L'OM doit enfin s'imposer contre un concurrent direct cette année. Bonsoir à tout le peuple marseillais, match capital qui compte dans une saison contre Lyon. C'est un rendez-vous qu'on coche au début du calendrier, comme contre Paris. La billetterie, elle est pleine à craquer au bout de quelques heures à peine. Ça sera d'ailleurs un stade Vélodrome, encore une fois guichet fermé dimanche soir. On affronte une équipe lyonnaise qui est dernière du championnat, qui a gagné aucun match, qui est en crise, même avec son entraîneur, ça se passerait très mal. Il y a une réunion de crise avec une taupe au sein du vestiaire qui parle à la presse. Et à la fin de cette réunion, apparemment, il y a certains joueurs encore qui traîneraient un peu la patte. Donc il faudra en profiter dès l'entame de match, essayer de faire une grosse entame, d'aller les chercher. Bon, on aura la possession, c'est indéniable. Et ils vont jouer plutôt en bloc bas, dans un 4-3-3 apparemment. D'ailleurs, je salue encore Julien Legault, avec qui j'ai fait un avant-match hier soir sur sa chaîne YouTube à retrouver en replay. Donc je m'attends à une équipe lyonnaise motivée, revancharde, mais aussi en plein doute. C'est un match au Vélodrome, ça sera plein, il y aura une ambiance exceptionnelle, unique, dès l'avant-match. Et il ne faudra surtout pas les relancer et leur donner un peu de confiance dès les premières minutes. Donc quelle sera la compo de Marcelo ? Ou plutôt, quelle équipe il doit aligner demain pour battre à plate couture, c'est Lyonnais ? Voici celle que je mettrai dans un 4-2-3-1. Donc Blanco dans les buts, Lopez est toujours absent. Meïté qui va remplacer Balerdi qui est suspendu. Sinon des choix logiques. Lodi Clos, auteur d'un très bon match contre la UK Athènes sous les côtés. Mbemba dans l'axe. La doublette au milieu de terrain, Kondogbia verrait tout. Je ne veux pas voir Rongier demain. J'ai revu une certaine partie du match contre la UK Athènes et je confirme mon point de vue sur le débrief d'hier. Rongier a été très faible avec le ballon, très faible offensivement. En deuxième période, quand on était à 11 contre 10, il avait l'opportunité de jouer à une touche de balle, de lancer notamment Ismaël Assar. Et je vous mets d'ailleurs les extraits en commentaire épinglé, en description. Vous allez comprendre un petit peu comment Rongier il est frustrant, parfois balle au pied. Et c'est ça chaque année avec lui. Match après match. Et il y en a marre, ça suffit. J'ai commencé à m'agacer avec Rongier, je vous le dis. Il faut mettre Verretou au côté de Kondogbia. Déjà, ça nous rappelle un bon souvenir. C'était lui qui avait tiré le corner l'an passé quand on bat Lyon Vélodrome. Tête de Gigo. Et c'est quelqu'un qui est en pleine bourre, Verretou. Même encore mercredi, il fait un très bon match. L'activité qu'il propose au milieu de terrain, et surtout en termes de passe verticale. C'est un cran au-dessus de Rongier. Même dans la dernière demi-heure, lui, il avait la volonté de faire le break, de soigner le golavérage. J'en ai marre de Rongier, balle au pied. Là, je commence vraiment à m'agacer de plus en plus. Donc, il ne doit pas être titulaire demain. C'est une vérité. On va jouer avec quatre offensives, je pense. Harit sera mis dans l'axe. Ndiaye à gauche. Sarre à droite. Et en pointe, moi, je mets Vitinha. Mais je sais que Gatozo, il va mettre Aubameyang. Malheureusement. Ça serait cruel pour la confiance de Vitinha, qui a fait un super match jeudi soir. Aubameyang, il a un statut. Et j'ai l'impression que Gatozo, on attend trop de lui par rapport à ce qu'il est capable de proposer, rien que physiquement. Certes, au niveau de la finition, Aubameyang ne peut pas faire pire. Donc, il va soigner ça à l'avenir, j'en ai aucun doute. Mais j'ai envie de revoir Vitinha, titulaire contre Lyon. Après, je ne vous garantis pas que ça va être une pure réussite. Il peut se manquer, il peut se rater, comme depuis son arrivée à l'OM, où il a un bilan très insuffisant. Et qu'en deuxième mi-temps contre les Grecs, il a un peu disparu des radars. À part l'action sur le pénalty qu'il obtient. Son déchet technique est indéniable dans ses remises, etc. Il n'a pas un gros cul-il-foot. Par contre, c'est un combattant, c'est quelqu'un qui se crée des occasions. Il ne triche pas. Et c'est quelqu'un qui va devenir un très bon numéro 9 à l'avenir, j'en ai aucun doute. J'espère à l'OM. Mais pour ça, il faut qu'il continue à planter et que la confiance encore, qui n'est pas totale, j'imagine, ça passe par des buts et des bonnes prestations. Donc voilà le 11 au départ que je mets à votre droite. Dites-moi ce que vous en pensez. Et maintenant, on va passer au pronostic pour ce Olympico. Enfin, du moins, mon pronostic, avec d'ailleurs les cotes becclées que je vais vous proposer à l'instant. Je vois une victoire 3-1 de l'OM avec un doublé de NDI. On est tous d'accord pour dire que ce joueur progresse. Dans les 1 contre 1 jeudi, il a été très intéressant. Il lui manque cette finition par contre. Ça, c'est clair. Ça frappe. Il n'est pas précis et il a une frappe de mouche. Il a une frappe assez molle. Ça, je le savais. Par contre, contre Sheffield, il y réglait la mire. C'était une occasion sur deux qu'il allait au fond des filets et demandait aux supporters de Sheffield l'an passé. Donc, c'est une question de confiance, de mental pour NDI. Absorber cette pression du stade Vélodrome, de porter le maillot de l'OM. Et tout ce qu'on imaginait sur lui avant son arrivée, malheureusement, ça s'est produit dans le négatif. Qu'il aimait tellement ce club. Il se met beaucoup de pression et ça s'est vu. Ça se voit un peu moins maintenant, mais dans ses gestes, dans ses dribbles, qu'il en fait parfois un peu trop. Donc, voilà mon pronostic sur Beclic qui va s'afficher automatiquement. Alors, d'ailleurs, j'en profite. Pour ceux qui s'intéressent, vous avez une offre de bienvenue avec le code promo RAFOOT qui est inscrit d'ailleurs en gros plan. Jusqu'à 100 euros remboursés en free bet sur votre premier pari s'il est perdant, je précise. Et je m'adresse au majeur uniquement, interdit de parier si vous êtes mineur. Pour ceux qui s'intéressent, le lien est en description et dans le tchat, bien entendu. N'hésitez pas à en profiter. L'offre est valable au niveau du premier pari déposé. Donc, on va aller sur le site Beclic, justement. Je vais pronostiquer la victoire de l'OM cotée à 1,57 et je vais rajouter un but de NDI. Donc là, c'est la grosse cote, les amis, j'imagine. NDI buteur, il est coté à 3,45. Donc, au total, ça me fait une cote de 3,66. Donc, je vais valider cela. Je vais mettre 10 euros dessus et ça serait un gain potentiel de 36,60 euros. Donc, le pari est validé juste ici, les amis. Pari en cours. Les paris terminés sont juste là. Et pour entrer le code promo RAFFOOT et profiter de l'offre de bienvenue que je vous propose, c'est juste ici. Voilà, dans l'onglet menu, code promo RAFFOOT. N'hésitez pas à en profiter pour les majeurs uniquement et même pour les majeurs pariés avec précaution en fonction de vos moyens, bien sûr. L'homme clé de ce match, ça sera aussi Amin Arit, qui devrait être positionné dans l'entrejeu. Il va falloir qu'il amène des ballons, qu'il amène de la percussion à nos trois offensifs. Les latéraux lyonnais, c'est un de leurs points forts entre guillemets. Entre Mata et Tagafiko, c'est des joueurs assez solides défensivement. Donc, j'espère malgré tout que Sarre et Ndiaye vont réussir à faire des différences. Parce que Vitinha, même s'il va être au four et au moulin, il va presser, il va gêner les relances lyonnaises. C'est les premières relances. O'Brien, qui devrait être titulaire, ce n'est pas leur qualité première aux défenseurs centraux lyonnais. Après, ce qui va être important aussi, c'est d'être précis dans les premières relances. De trouver des intervalles, de trouver Aminari dans les meilleures dispositions. Mais aussi que Kondogbia se projette vers l'avant. Il faudra les asphyxier d'entrée de jeu. Leur entrer dedans dans les duels, ça c'est la base. Mais ça ne sera pas un classico qui va se jouer dans les duels. Ça passe par le jeu. On est favoris face à cette équipe. Il ne faut pas tomber dans le piège potentiel des lyonnais. Parce que j'ai bien peur qu'eux, au contraire, jouent leur carte là-dessus. Il ne faudra pas s'énerver, se démobiliser. Et il faudra éviter de leur laisser des contre-attaques. Parce qu'ils vont jouer en contre. Et ils ont des joueurs pour, comme nous, à bas. Un joueur puissant, un hélier qui va assez vite. Et de l'autre côté, il y aura un hélier aussi assez rapide. En principe, ça sera Géphignot ou quelqu'un d'autre. Donc attention à nos latéraux. Le replacement défensif. Et j'espère que Maïté sera à la hauteur pour sa première titularisation au stade Vélodrome. Avec le maillot de l'OM. C'est un jeune défenseur. Il a des qualités, c'est indéniable. On l'a vu l'en passer avec Lorient. Mais ça reste une découverte pour nous. Kondogbia, j'espère qu'il va continuer sur sa lancée du match jeudi soir. Et si c'est le cas, et s'il est dans cet état de forme pour la suite de la saison, l'OM n'aura pas le même visage, les gars. Ça va être un joueur qui va nous apporter énormément à la récupération, à la projection. Parce que Rongier, j'en ai marre. Ça suffit. Beaucoup d'attentes autour de ce match. Il y aura une ambiance explosive au stade Vélodrome. Le stade va être plein très très tôt. J'attends une victoire sereine. Un match où on maîtrise notre sujet. Les trois points, c'est là-bas, c'est indispensable. Mais lors des Olympiques, on dit souvent qu'il n'y a que la gagne qui compte. Pas dimanche. J'attends beaucoup plus. On espère remonter dans le top 6 du championnat. Nice a gagné vendredi soir, donc ils nous mettent un peu la pression. Monaco a des chances de s'imposer aussi demain. Les gars, l'objectif, c'est le podium. Et si demain, bon, j'imagine pas, tu fais un matule ou tu t'inclines, t'auras pas gagné Monaco, Paris, Nice, Lyon. Et t'auras un retard conséquent sur le trio de tête. Et ne me parlez pas de la quatrième place barragiste. Je pense que beaucoup de Marseillais ne veulent plus trop en entendre parler par rapport à ce qui se passait cet été. Et on sait ce que ça peut coûter au niveau de la préparation physique. Donc voilà le 11e départ que Gattuso doit aligner pour moi. J'en suis convaincu que Veretout doit être aux côtés de Kondogbia. Arit dans l'axe. D'ailleurs, Arit a été moins bon. Il a été très polyvalent. Electron libre un petit peu contre la E.K. Athènes. Mais il n'a pas été à l'aise dès le début de match. Alors est-ce que c'est dû à son positionnement un petit peu ? Et l'autre raison, c'est qu'il n'était pas dedans tout court. Ça peut arriver à tout le monde. Mais Arit reste un joueur capital de l'OM actuellement. D'ailleurs, il y a certains entraîneurs comme celui de Le Havre qui disent que c'est le joueur qui est le plus impressionné en Ligue 1. Je compte beaucoup sur nos deux ailiers dimanche. Ndiaye, Sarr, il y a du talent chez ces deux joueurs. C'est indéniable. Ce n'est pas le même profil. Mais c'est des joueurs qui doivent être décisifs. Ou à la fin de saison, on doit se dire Ndiaye, c'est 10 buts. Sarr, c'est 10 buts. Et c'est aussi au moins 7-8 passes décisives de chaque côté. Bon, ils vont partir à la canne certes. Mais on attend plus d'efficacité dans les 20 derniers mètres. Parce qu'eux aussi montent un peu en puissance. Sarr, il fait une bonne entrée contre la EK Athènes. Bon, actuellement, c'est le meilleur buteur de l'OM. Je crois, avec 3 buts d'ailleurs. Et Ndiaye est de mieux en mieux dans le jeu. Et on le sent moins emprunté dans ses dribbles, dans ses gestes. Par contre, la finition n'est toujours pas soignée. Allez l'OM ! Il n'y a qu'un seul Olympique. Celui qui a été créé 50 ans avant l'autre. Celui qui a 5 finales européennes au compteur. Et la Ligue des Champions a remporté. Force quand même au Lyonnais pour demain soir. Bon, je vous souhaite la défaite bien entendu. A plat de couture. Mais j'ai hâte. J'ai hâte, soyez là. Dès l'avant-match, 19h15, on va prendre l'antenne. On va faire un gros focus sur l'adversaire. Sur notre compo d'équipe et sur l'actualité de l'OM tout simplement. Il y aura le petit Nadir qui sera dans le groupe. Est-ce qu'il va rentrer ? On verra. Tout dépend, je pense, le scénario et le résultat. Et le retour de Pape Gueye, je répète, c'est le 10 december les amis, pour le déplacement à Lorient. Donc, est-ce qu'il va jouer la canne ? Je ne pense pas à la vérité, parce qu'il n'y aura que 4 matchs avant la trêve hivernale. Donc, le sélectionneur sénégalais ne devrait pas l'appeler. Donc, tu vas me dire, c'est une bonne nouvelle pour l'OM. Mais au milieu de terrain, on sera assez fourni en janvier. Le problème, c'est au niveau de la création, avec l'absence de Ndiay, Sarr, Harit et Unai également. Je n'ai pas parlé d'Unai, il va être sur le banc. Ça ne fait aucun doute demain. S'il entre en jeu, il va falloir qu'il montre des belles choses, parce qu'il part, je pense, avec beaucoup de retard. Et Unai rentrera ? Tout dépend du scénario. Qu'on soit mené au score, oui, pour apporter plus de verticalité, remplacer Viritu, pourquoi pas. Et même si on mène au score, pour tenir un peu le ballon, c'est une de ses qualités premières et faire jouer ses coéquipiers. Donc, Unai reste un joueur de l'effectif. Il me déçoit jusqu'à présent, mais je ne l'ai pas enterré pour longtemps non plus. J'espère que l'Audi aussi va continuer sur sa bonne lancée de jeudi. Klos, je n'en doute pas. Mbemba non plus. Et Blanco, est-ce qu'on pourra le juger demain ? J'espère pas, ça voudrait dire que l'OM concède beaucoup d'occasions. Lopez revient dans 15 jours, les amis. On va revoir, Blanco, encore les deux matchs qui arrivent. Je ne me prononce pas sur ce regard. Honnêtement, je ne suis même pas très confiant, à vrai dire. Allez, demain, les trois points. La manière et la grosse ambiance au Stade Véodrome, ça c'est une évidence. Je sais qu'il y aura un gros trifo encore demain proposé par nos deux virages. Mais il ne faudra pas relancer les morts. Les Lyonnais, ils sont au fond du trou, on le sait. Et ça me rappelle un peu le scénario de mars 2018, comme j'en ai parlé hier dans l'émission. On était devant eux, on pouvait les mettre à 8 points d'avance. On a perdu ce match charnière avec le but de deux pailles à la fin. Le contexte du Stade Véodrome les a motivés. Il y avait Olaz aussi à l'époque qui avait fait une réunion de crise la veille pour motiver tout le monde, pour donner d'ailleurs une prime de victoire plus importante que d'habitude. Et c'est réel, c'est vrai. Il a le droit, il a raison. Mais ce Lyon a moins de talent. Ce Lyon va essayer de jouer avec ses armes de main, c'est-à-dire un bloc bas. Beaucoup d'agressivité, j'imagine. Donc attention, ça passe par le jeu. De notre côté, ça passe par de la précision dans les 30 derniers mètres, de la finition bien sûr, dès qu'on aura des occasions, je l'espère. Mais aussi nos latéraux qui accompagnent un maximum nos héliés. Parce que contre Nice, Ndiaye qui était hélié gauche, qu'importe, ça aurait pu être un autre. Lodi ne l'a pas du tout accompagné. Klos, il avait raté totalement sa première mi-temps. Ça a été un bémol aussi de ce match, de ce derby le week-end passé. Et c'est pourquoi on a eu peu d'occasion sur l'ensemble du match. Voilà, on ne va pas revenir là-dessus. Demain, on est chez nous. L'OM a repris de la confiance avec cette belle victoire jeudi. Ça va vite chez nous. Tu peux vite être enterré. Samedi, dimanche, lundi, on était au fond du trou. Mais depuis jeudi, on sent que dans les têtes, et même chez nous, chez les supporters, ça va mieux. Voilà. Victoire indispensable demain contre Lyon. Un de nos rivaux principaux. Allez l'OM !